Salut ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ma rentrée. Donc aujourd'hui on est mercredi à 4 septembre et ma rentrée est domaine. Donc au niveau de ma classe, je suis junior aux Etats-Unis. Parce que oui, je le rappelle, je suis étudiante d'échange aux Etats-Unis pendant 10 mois. Donc à peu près un an. A chipoté ! Je vais me t'offrir. Oui, donc du coup, en fait aux Etats-Unis, au niveau des classes, il y a différents noms de classes comme nous on a la première, la seconde. Ouais, si j'avais fait dans l'ordre, ça aurait été plus logique. Seconde, première, terminale, voilà. Et ben eux ils ont sophomore, junior, senior. Il y a autre chose. Personne n'est extrêmement préparé pour cette vidéo, qu'on le dit. Ah ! Donc déjà je vous m'excuse parce que j'ai très fortement probablement changé de plan parce que j'ai coupé et j'ai rallumé. Donc voilà. C'est tout ce que je veux dire, merci, c'est tout pour moi. Aux Etats-Unis, c'est un peu comme en France à ce niveau-là parce que tu as un tronc commun et des options. Au niveau du tronc commun, tu vas avoir de l'histoire. Donc soit US History, soit Quantum Fowary World. Donc on m'a conseillé de prendre US History parce que c'est quelque chose qui sera plus basé sur les Etats-Unis et qui sera peut-être plus nouveau et plus intéressant parce que l'histoire du monde, on en a un peu parlé à l'école en France. Du coup, bah j'ai pris ça, écoute. Après, tu dois choisir une science, donc une matière scientifique. Enfin, tu vas choisir entre Biology, Chemistry et Physics. Donc du coup, j'ai pris Biology parce que la Physique-Chimie, comment vous dire ? Je n'en dirai pas plus sur ce sujet. Bref, après tu dois aussi choisir des maths. Donc tu as soit Algebra, soit Calculus. Et tu as... je crois qu'il y a un truc du genre Géométrie. Si jamais c'était pas ça... Ah ! J'ai un jambes ! Si jamais ce n'était pas ça, je vous le marquerai ici. Bref, après tu as Anglais, donc English pour les bilingues. Je ne peux pas vous en parler en détail. Je peux juste vous dire ce que j'ai entendu et ce qu'on m'a expliqué. Donc en gros, tu rédiges des essais, donc des essais, je ne peux pas vraiment vous dire exactement non plus. Tu vas travailler sur des livres, un peu comme en français en fait, mais en anglais du coup, logique. Alors comment le personnage principal montre-t-il qu'il est en colère contre sa mère ? Je ne sais pas. Et du coup, tu rédiges un énorme truc. J'imagine que c'est ça, enfin, de ce que j'ai compris par rapport aux explications de ma soeur d'accueil, de ma mère d'accueil, c'est à peu près ça. Je vous laisse sur cette idée-là, mais de toute façon, je vais refaire une vidéo qui sera bien plus explicative et bien plus détaillée. Et je serai vachement plus sûre de ce que je dis parce que je l'aurai vécu. Donc voilà, ça c'est tout pour le tronc commun. Après tu as trois, en tout cas dans mon lycée c'est comme ça, high school. Les electives, tu dois en avoir trois, mais tu les choisis. T'as audiovisuel, je crois que... Ah non, j'allais dire théâtre, mais non, c'est en club parce que c'est assez compliqué, il y a des clubs aussi. Donc je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Il y a vraiment plein 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 de trucs. Après tu as des trucs scientifiques en plus, donc du coup tu prends en option, c'est à dire que c'est vraiment renforcé. C'est pas pour moi merci, enfin pas cette année en tout cas. Tu as des trucs d'art, donc tu as poterie, tu as le truc là pour faire des objets en verre, quand je vous mettrais une photo parce que je ne sais pas trop comment l'expliquer. Après tu as dessin, il y a plein de choses à la nuit. Tu as des langues aussi tu peux choisir, bah français, espagnol, ça dépend de ton lycée. Certains lycées vont te proposer différentes choses, enfin ça dépend, ça dépend vraiment. Et moi j'ai choisi Prostart Food. En gros c'est de la cuisine, donc c'est des cours de cuisine. Je trouvais que ça pouvait être vachement intéressant parce que du coup ça veut dire que je vais pouvoir apprendre à faire des choses vraiment des Etats-Unis. En fait tu as une conseillère dans ton lycée, moi je lui ai demandé à votre avis qu'est-ce qui est mieux pour se faire des amis. Et elle m'a proposé pas mal de choses, dont ça parce que du coup tu es en équipe de deux. Et apparemment le prof c'est un vrai chef cuisinier et tout, hyper sympa du coup bah j'ai pris ça parce que je pensais que ça peut être vraiment cool. J'ai pris aussi Spanish, donc espagnol, mais j'ai demandé à changer parce que je pense que ça va être compliqué de travailler sur une deuxième langue, sachant que je vais vivre déjà dans une autre langue. Et j'ai aussi pris ASB, donc c'est Student Council. Donc en gros c'est un peu comme délégué. Tu vas par exemple organiser le bal de promo, tu vas organiser des événements, tu vas préparer des affiches pour le lycée, plein de trucs comme ça qui ont l'air vraiment hyper bien. Apparemment c'est une option où les élèves sont vraiment sympas et s'entendent très bien entre eux, donc c'est ce qui m'a aussi poussée à le faire. Ma soeur d'accueil allait dans un lycée différent du mien. Du coup j'ai pu aller avec elle dans un cours de Student Council et j'ai trouvé que c'était vachement bien. Donc du coup j'ai demandé si c'était possible dans mon lycée et c'est possible, donc c'est génial. Donc en fait demain je vais avoir toutes mes matières en une seule journée. J'ai un plan de mon lycée pour pouvoir me repérer. Normalement je dois avoir mes classes. Non je ne les ai pas, donc à mon avis on me les donnera demain peut-être. Je vais aussi avoir un casier. Oui, ils sont vraiment géants. Donc après au niveau de mes fournitures, je les ai faites avec ma famille. C'est des trucs que les profs veulent, donc c'est un peu obligatoire. Après j'ai pris juste des cahiers comme ça. J'en ai pris 5 de couleurs différentes. Comme ça. C'est pas du tout des cahiers comme nous, c'est des cahiers comme ça sans carreaux. Je pense que pour demain ce que je vais prendre c'est simplement un petit carnet pour juste marquer des informations. Et je vais prendre ma trousse, de l'eau et mon lunch. Ah oui, donc je vais prendre la moitié du temps le bus et la moitié du temps on va m'amener. Donc ma mère d'accueil m'amènera. Non, ce ne sera pas le bus jaune. Ce sera juste un bus normal. Du coup voilà, j'espère que ça aura été intéressant. Que ça aura pu aider peut-être certains qui se demandaient comment ça marchait. Du coup je vous revois après ma rentrée. J'espère que ça va bien se passer. Oh yeah. Bisous.